RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Un buste du général de Gaulle sera inauguré samedi en baie de l'orphelinat et vous en parlez avec le vice-président de l'association à l'origine du projet. Effectivement, l'association Mémoire du Gaullisme dont le vice-président est Eric Meunier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr parler de ce buste, de la manière dont il a été sculpté, par qui, etc. Avant cela, il faut peut-être rappeler qu'on est dans une année particulière. C'est l'année de Gaulle parce qu'il y a plusieurs anniversaires à souhaiter. Il y en a même un de plus en Calédonie qu'en Métropole, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Cette année de Gaulle, c'est une année exceptionnelle puisque c'est les 130 ans de la naissance du général de Gaulle. C'est les 80 ans de l'appel du 10 juin et les 50 ans de son décès. Mais en plus, nous, la Nouvelle-Calédonie, on fête le 80e anniversaire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. Avec tout ce qui a découlé après ce ralliement. D'abord, le ralliement, c'est quand même un mouvement populaire. Après, il y a des historiens, des hommes politiques, etc. qui vont détailler et rentrer dans les détails de l'histoire. Mais nous, à notre association, même si on a deux historiens bien connus, Luc Stelmetz et Ismet Kurtovitz, spécialisés sur la question d'ailleurs, nous, ce qu'on voit surtout, c'est au premier abord, c'est cette population qui s'est soulevée, il faut le dire, et qui a voulu faire en sorte que la France ne capitule pas. Et suite à ça, le deuxième découlement direct, c'est les Calédoniens qui sont partis au combat, aussi bien dans le bataillon du Pacifique, dans les FNFL, les SAS ou même la deuxième DB. Pour les auditeurs qui le souhaitent, d'ailleurs, on signale qu'Ismet Kurtovitz, tous les matins, nous raconte cette histoire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre, dans Feuilleton l'Histoire. Il n'y avait rien pour célébrer le général de Gaulle en Calédonie ? Il y a évidemment la Croix de Lorraine ? Alors, il y a la Croix de Lorraine, d'ailleurs, on s'est posé la question, on y viendra tout à l'heure, sur le lieu, où est-ce qu'on allait installer le buste. Mais il y a aussi à la baie de l'Orphélinat, d'ailleurs, à l'endroit même où le général de Gaulle a mis le pied pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, en 1956, il y a déjà des monuments qui célèbrent là le bataillon du Pacifique, etc. Donc, c'est à cet endroit qu'on mettra le buste, parce qu'on fait un ensemble. C'est vrai que la Croix de Lorraine, ça se prêtait aussi, parce que c'est le symbole même de la France libre. Mais c'est un petit peu en dehors des circuits, je dirais. Là, on s'est dit que les gens qui passent, ils auront l'occasion d'admirer ce magnifique buste. Alors, comment est venue l'idée de faire ce buste et de le mettre à baie de l'Orphélinat ? Alors, d'abord, on est parti sur plein d'idées à l'origine. On s'est dit, peut-être des expositions ou des plaques supplémentaires à poser à côté. Puis après, on s'est dit que pour cette année prestigieuse, et en mémoire aussi, donc pour nos anciens qui sont partis au combat, il fallait faire quelque chose de plus imposant. Et donc, l'idée du buste, elle est arrivée petit à petit. Mais on a commencé à travailler depuis le mois de novembre l'année dernière. Et puis, on a cherché, donc notre secrétaire a trouvé à un moment sur Internet, un sculpteur en métropole qui avait déjà fait un buste du général de Gaulle. On est rentré en contact avec lui, et puis ça s'est vraiment très très bien passé. Alors, personne ne l'a vu encore ce buste, évidemment, puisqu'il sera installé et dévoilé samedi matin. À quoi il ressemble ? C'est un grand buste. Il est vraiment très ressemblant, très proche de ce qu'était le général de Gaulle ? Alors, c'est vraiment une réussite. Je dirais qu'il est même mieux que celui qui avait été préalablement fait par le sculpteur. Il est très grand, puisque le buste seul fait déjà plus de 60 centimètres, qui sera posé sur un socle de près d'un mètre quarante. Donc, ça sera vraiment une très très belle réalisation. Et le sculpteur lui-même est vraiment satisfait de son œuvre. Pour lui, c'est une de ses plus belles pièces. Alors, évidemment, cette date du 19 septembre, elle n'est pas choisie par hasard, puisque c'est l'anniversaire du radiment de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre. Ça a été compliqué d'organiser tout ça, parce qu'il y a la crise du Covid. Donc, j'imagine qu'il y a eu un peu de complexité pour faire acheminer le buste, etc. Complètement. Vous disiez, là, Jean-François, il y a 30 secondes, que peu de gens, enfin, personne ne l'a vu pour l'instant. En fait, nous sommes trois dans le bureau à l'avoir vu. Parce qu'en fait, le buste, il est arrivé à peine il y a trois semaines. Il y a trois semaines de ça, on ne savait même pas si on allait pouvoir maintenir cette cérémonie. C'est pour ça qu'on n'en avait pas trop parlé jusqu'à présent, parce que c'était vraiment une grande incertitude. Et en fait, avec la crise sanitaire, le sculpteur, son atelier a été fermé pendant deux mois. Après, c'est la fonderie qui a été fermée. Et puis, une fois que le buste était terminé, là, il était hors de question, comme initialement prévu, de le faire venir par bateau, voie maritime. Voilà. Donc, à un moment, il a été stocké à la maison de la Nouvelle-Calédonie. Pendant près de trois semaines, on a loupé deux avions. Enfin, ça a été vraiment la catastrophe. Et on commençait à avoir vraiment des suées froides. Et puis, en fait, ça s'est dénoué grâce au commissariat, grâce à Air Calin, etc. Et on a pu recevoir cette magnifique œuvre-là d'art. Il y a à peine trois semaines. Alors, ce buste sera installé et dévoilé samedi matin à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu à 10h, baie de l'Orphelinat. C'est une cérémonie en petit comité ou elle a vocation à être ouverte au plus grand nombre ? Alors, en petit comité, pas du tout. C'est vrai qu'on compte sur la présence de pas mal de descendants des anciens combattants, ceux qui étaient dans le bataillon du Pacifique, SAS et autres. Mais c'est ouvert au public. Parce que, vous savez, nous, on part du principe que cet héritage, c'est vraiment l'héritage de la Nouvelle-Calédonie, que toute la population de Nouvelle-Calédonie doit être fière du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre et de tout ce qui a découlé de ce ralliement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle toute la population à venir célébrer cet anniversaire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre. Alors, vous l'avez évoqué. C'est évidemment pour se souvenir du général de Gaulle, de sa présence en Calédonie, du ralliement de la Calédonie à la France Libre. Mais c'est aussi pour honorer, d'une certaine manière, tous les anciens du bataillon du Pacifique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour eux, mais ça, ce sera quelque chose d'un peu plus permanent, d'une certaine façon ? Oui, tout à fait. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est de faire quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Parce que, déjà, vu l'emplacement, et là, j'en profite pour remercier Mme Sonnet-Lagarde, de la ville de Nouméa, la maire de la ville de Nouméa, elle-même descendante d'un ancien du bataillon du Pacifique, qui n'a pas hésité à nous laisser cet endroit pour installer le buste, qui a même aidé aussi à la réalisation du socle, etc. Donc, on veut, en effet, que ce soit vraiment une stèle qui soit vraiment imposante et qui ne passe pas inaperçue, et que les gens aient une pensée pour nos anciens quand ils passeront devant ce monument. Éric Meunier, vous l'avez dit, votre association Mémoire du Gaullisme en Calédonie est toute récente. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Parce que vous vous dites, on a beaucoup cogité à savoir ce qu'on allait faire. Est-ce que ce buste est une première action ? Il y en aura d'autres ? Ou est-ce que c'est juste un one-shot pour cette année particulière ? Alors, pour cette année particulière, en tout cas, il y aura le 9 novembre, une messe à la cathédrale de Nouméa pour le décès du général de Gaulle. Il faut savoir que le général de Gaulle, lui-même, quand il était venu en Nouvelle-Calédonie, avait assisté à la messe. Donc, cette messe, elle sera organisée... À la cathédrale ? Oui, à la cathédrale de Nouméa. Cette messe sera organisée conjointement par nous et par la Fondation des Forces Françaises Libres. Voilà. Et pour revenir à la réalisation de ce buste, il faut savoir que cette association a été créée le 19 septembre de l'année dernière. Donc, elle va en plus fêter ses un an. Voilà. Elle va fêter ses un an aussi. Cette association, elle est née, il n'y avait pas un franc dans les caisses. Et moi, je veux vraiment saluer toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent. Parce que, donc, tous les membres de l'association forcément ont participé. mais on a reçu des dons de la population et notamment des gens, même depuis WACO, depuis Vaud, qui nous ont envoyé, donc, des sommes d'argent pour financer en partie le buste. Il faut savoir que je parlais du sculpteur tout à l'heure. À ce jour, la facture n'est pas entièrement réglée. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un de formidable. Il nous a fait confiance. Et voilà. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, donc, pour la réalisation de cette œuvre. Alors, est-ce que vous envisagez ensuite, une fois que ce buste sera posé, dévoiler d'autres actions ? Est-ce que l'association a d'autres idées dans ses cartons ? Alors là, pour l'instant, je vous le dis, non. On est focalisés sur l'année 2020, l'année du 80e anniversaire. Et puis après, on verra si, pour les années suivantes, on fait quelque chose ou pas. Ou si c'était, en effet, comme vous l'avez dit, pour cette année exceptionnelle. Merci beaucoup, Éric Meunier, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc cette cérémonie qui aura lieu samedi matin, baie de l'orphelinat, à 10h. Tout à fait. Pour l'incération de ce buste. Au niveau du rond-point de l'orphelinat. Et nous attendons, donc, beaucoup de monde. Merci beaucoup, Éric Meunier. Merci.